Bonjour, je suis à votre disposition. Tout le monde est très concentré. Voilà, donc, nous poursuivons ce cycle ce soir avec Michel Niaï, ce cycle sur la laïcité, dont on a dit à plusieurs reprises que c'était un cycle un peu intra-protestant. Michel est aussi protestant, mais ça n'empêche qu'il y ait aussi des regards et des compétences différentes. Et ce soir, on a voulu faire place au regard du juriste, du politiste, qu'est Michel. On a besoin des deux, du génétique, presque un peu du sociologue. Je suis aussi des formations. Mais enfin, voilà, on voit ce regard, ce regard-là, déjà un regard qui est aiguisé par le croisement de toutes ces disciplines. Michel a produit même un livre sur la laïcité il y a quelques années, en 2014. Mais bien sûr, c'est sur le droit, l'état de droit, la critique du droit. Donc, on t'écoute avec beaucoup de plaisir. Merci, Michel Niaï. Mesdames, Messieurs, chers amis, je remercie d'abord la faculté de théologie de m'avoir invité. Et c'est avec plaisir, évidemment, que j'ai répondu à cette invitation pour deux raisons, parce que je ne suis pas totalement étranger à cette maison où je suis venu de temps en temps, y compris pour faire une partie de la formation des futurs pasteurs sur le domaine de la laïcité. Je crois qu'il faudrait rajouter quelques heures. Mais aussi parce que le thème de la laïcité m'est très cher, pour des raisons que je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, le titre qui m'a été imposé, comme j'ai dit, mais c'est très bien, c'est la part du droit dans la laïcité. Alors, je voudrais commencer d'abord pour rappeler que la laïcité est un produit tardif de la représentation que la société s'est faite des relations entre religions et institutions publiques. La conjonction, à la fin du XIXe siècle, d'un certain nombre de phénomènes a permis de rendre possible l'institution de la laïcité. Et d'ailleurs, le mot « laïcité » ne date que de 1880. Il apparaît pour la première fois en 1880. Avis à tous ceux qui commencent à nous parler de la laïcité, avec les guides de Nantes, c'est un contresens énorme. C'est qu'avant la fin du XIXe siècle, avant cette période où va s'inventer la laïcité, je dirais que le paradigme fondateur de la société, il est dans l'idée de vérité, dans un monde du croire, relayé par le monde politique, qui règne sans partage pendant dix siècles, et où finalement la seule soupape de sûreté est un peu de tolérance. Ce paradigme de la vérité, qui a duré une dizaine de siècles, en gros, de Charlemagne à la Révolution, il va être suivi par un petit siècle post-révolutionnaire, où le mot de liberté, le paradigme de liberté, va remplacer ce paradigme de la vérité. Mais très vite, le retour du refoulé autoritaire avec Bonaparte permettra de remettre la main sur la situation des Églises, et donc de reconnaître officiellement certaines religions, et non pas d'autres. Il faut donc attendre un siècle après Bonaparte pour que nous inventions ce paradigme de la laïcité, nouvelle définition pour penser les relations entre religion et pouvoir. Alors, on comprend que cette nouvelle définition va s'investir dans de très nombreux domaines où elle trouve à s'exprimer. En premier, et bien évidemment, le champ politique, tant il est vrai que les religions ont été et continuent d'être dans un rapport spécifique au pouvoir, soit qu'elles le contestent, soit qu'elles le soutiennent. On comprend d'ailleurs que la part du politique dans la laïcité est fondamentale. Mais il faut immédiatement ajouter que la parole des religions, mais le même, la théologie, ouvre un autre champ qui vient légitimer ou au contraire critiquer le paradigme de la séparation, et notamment de la laïcité, désormais situation imposée, on pourrait dire, aux différentes religions. Donc cette parole ecclésiale, dont je ne suis pas du tout spécialiste, est aussi très importante. Et que dire du discours philosophique qui a toujours accompagné ou relayé le discours aussi bien des églises que du pouvoir. Et même, j'ajouterais, le discours banal, ordinaire du citoyen de tous les jours qui s'interroge éventuellement sur ce qu'est la laïcité et donne souvent des réponses assez approximatives, pour ne pas dire quelquefois complètement fausses. Et donc, on voit là que la part de l'idéologie dans la construction de la laïcité est extrêmement importante et, je vous le montrerai aujourd'hui, quelquefois déterminante. Ainsi, plusieurs discours se partagent le regard porté sur la laïcité. La meilleure preuve, c'est que cela ne date pas d'aujourd'hui, contrairement à ce que certains voudraient croire. Dès le début, c'est-à-dire dès 1905, à la Chambre des députés, on voit s'affronter des discours différents sur la laïcité qui sont à la fois idéologiques, philosophiques, politiques. La commission parlementaire qui va traiter de cette question, puis les débats qui vont s'ouvrir à la Chambre des députés, ont montré qu'il y avait plusieurs manières de comprendre la laïcité. Pour certains, les plus conservateurs, c'est une catastrophe. C'est la droite monarchiste catholique pour qui la laïcité veut dire la fin des libertés et la fin de la société, dépourvue désormais d'une assise religieuse certaine. Pour d'autres, au contraire, la laïcité, c'est la chance d'éradiquer la religion de la société. Religion qui, dans une lecture marxiste un peu facile, était destinée à disparaître, puisque désormais, la victoire technologique sur la survie de la société permettait d'évacuer tous ces discours trompeurs qui n'étaient que l'opium du peuple. C'est le cas d'un député qui vous ferait rire aujourd'hui, qui s'appelle Maurice Allard, député socialiste du Var. Oui, à l'époque, le Var était socialiste. Et qui, à côté du petit père Combe, va ferrailler autant qu'il le pourra pour gauchir, en tout cas transformer la loi qui, finalement, sera votée. Et puis, que dire du petit père Combe, ancien séminariste du Tarmes, et qui aura autant de haine pour l'Église catholique qu'il a eu d'appétence pour une carrière possiblement ecclésiastique, qui s'est poursuivie, d'ailleurs, par une aventure avec une supérieure de couvent, dont toutes les lettres ont été publiées. Et ce qui est intéressant, c'est que le petit père Combe est rongé à l'idée que l'Église catholique va aboutir à la fin de la République. Et n'oubliez pas qu'on est en pleine période où on n'a pas encore terminé, Dreyfus. On a vu des tentatives de coup d'État contre la République. Et donc, lui, il pense qu'il ne faut surtout pas supprimer le concordat. Il faut au contraire le renforcer. C'était sa vision d'une laïcité d'État imposant des règles extrêmement sévères aux religions. Et vous voyez comment, entre toutes ces versions idéologiques, politiques et juridiques, Aristide Briand, soutenu par Georges Jaurès, a dû naviguer pour mener à bon port, si j'ose dire, le projet de loi. Cette situation ne s'est pas terminée avec le vote de la loi. Et je vous invite à lire un petit livre de Jean Bobéro qui s'appelle « Les sept laïcités françaises » et qui donne les sept possibles sens donnés par un Français, et pas simplement historiquement, mais aujourd'hui, à la laïcité. Il ajoute « La laïcité vue par Sarkozy » ou « La laïcité » de Mme Le Pen. Et donc, c'est troublant de voir qu'en effet, il y a une multiplicité de discours qui flirtent quelquefois avec des projets politiques plus ou moins bien avoués, et qu'au fond, l'idée d'une laïcité républicaine est mise à mal par une analyse politiste, c'est-à-dire des sciences politiques, une analyse politiste et de la situation et du concept. Alors, comment faire avec tous ces discours qui participent à la construction des rapports entre État et religion, selon des logiques qui peuvent paraître à certains légitimes ? Est-ce qu'il y a un de ces discours qui pourrait être privilégié parce qu'il pourrait avoir une autorité particulière ? Eh bien, je vais vous proposer ce soir, évidemment, que le discours juridique tienne ce rôle dans l'hypothèse de ce qu'on appelle en droit un départageur. C'est-à-dire que lorsque des gens ne s'entendent pas, pas simplement pour une raison de copropriété, il peut y avoir un rôle attribué par le droit qui est le départageur ou, s'il faut aller plus loin, un juge. Autrement dit, et ce n'est peut-être pas un hasard que cette hypothèse soit formulée par un juriste, il faut penser le droit non pas comme la forme suprême, supérieur au-dessus de toutes les idéologies, mais comme celle qui, en cas de difficulté, nous dit quelle est la solution. Ce que ne peuvent faire aucune des idéologies en présence, sinon à imposer, au besoin par la force, leur proposition. Donc, en cas de difficulté, en cas de contestation, en cas de conflit, eh bien, seul le discours juridique nous permet de trouver une réponse qui soit légitime, au moins tant que la règle est maintenue. Et donc, on le voit bien avec la récente polémique sur les mamans voilées accompagnatrices, comment quelque chose qui est très simple et qui en droit se résout en deux phrases devient l'objet d'un buzz invraisemblable relayé par toutes les radios et les télévisions avec des gens autant conclamés spécialistes qui viennent vous expliquer qu'ils vont vous dire ce qu'est la vérité. C'est affligeant. Donc, je vais vous proposer cette part du droit, comme on me l'a suggéré, évaluée dans les deux moments où, à mon avis, le droit vient préciser ce qu'est ce principe de laïcité. D'abord, lorsque est défini le principe de laïcité, ce sera ma première partie, et ensuite, lorsqu'est défini le régime qui découle de cette définition. C'est le passage obligé dans les facultés de droit de toujours faire en deux parties et mes collègues qui sont là ne me démentiront pas. Première partie, donc, la part du droit dans la définition de la laïcité. J'écarte tout de suite une mauvaise approche de la laïcité que vous entendez tous les jours. La laïcité n'est pas une valeur. Semblable aux grandes valeurs philosophiques et politiques qui, depuis la Révolution, organisent symboliquement notre société, liberté, égalité et fraternité. Elle n'est qu'un principe, si j'ose dire. Ceci, non pour l'affaiblir, mais pour préciser la place qu'elle occupe dans le système juridique. C'est un mode d'organisation des institutions qui se traduit par la séparation, comme, si vous voulez faire une comparaison, la décentralisation n'est pas une valeur, mais elle est un principe d'organisation qui permet que, dans notre société, on soit peut-être plus libre, plus égaux et plus fraternels. Donc, tous ceux qui, de bonne foi, j'espère, voudraient ajouter laïcité au triptyque de la République, au fondant des mairies, se trompe. Et ça ne donne pas une force supplémentaire à la laïcité que de déclarer qu'elle a eu une valeur, sinon à se tromper complètement. Elle est devenue, cette laïcité, depuis le début du XXe siècle, un modèle d'organisation de la République, sans que vous l'avez observé, le triptyque est changé. C'est donc bien qu'elle n'est pas une nouvelle valeur. Chaque chose étant à sa place, je voudrais me demander en quoi ce principe, est redevable du droit. Et je peux apporter ici trois arguments pour montrer comment la définition de la laïcité comme principe a à voir avec la technique juridique. Premier argument. Le mot lui-même de laïcité mérite attention. Comme dans bien des cas, comme le disait un empereur chinois, tout le malheur du monde vient de ce que l'on ne connaît pas, le sens des mots. Et cette anecdote, à mon avis, prend ici tout son sens. Le mot français laïcité trouve son origine dans le grec. Le substantif laos, qui donne comme adjectif laikos, et laos est l'un des quatre mots, si je ne me suis pas trompé, qui au moment, dans le Nouveau Testament, ou en tout cas dans la version des Septantes, dans la Bible, désigne le peuple. Vous savez que les grecs avaient des mots très différents. Il y a démos, qui est le peuple du point de vue politique, qui va voter. Il y a ethnos, le peuple dans ses traditions. Il y a même Oclos, alors ça c'est le troupeau de brebis qui fait n'importe quoi. Et puis il y a Laos. Et Laos c'est vraiment le peuple au sens banal, le sens courant, c'est les gens. C'est, ah ben voilà, le peuple, c'est tout le monde. Et donc, le peuple a d'ailleurs gardé, dans cette origine grecque, aujourd'hui en Grèce, ce sens banal et quotidien. il y a un parti populaire en Grèce qui part du type de Laikos. Si vous allez à la Banque Populaire Athènes, elle s'appelle Trapeza Laika. Donc, c'est un mot tout à fait banal qui signifie que nous appartenons à un groupe, un distinct d'ailleurs, qu'on appellera le peuple. Mais, il y a une deuxième étymologie qui est plus embarrassante. C'est celle du balatin de l'Église catholique, c'est-à-dire Laikus, qui, comme chacun sait, est la qualification de celui qui n'est pas prêtre. À partir du moment où une vision horizontale de l'Église, j'espère que les théologiens ne me démentiront pas, a été remplacée par une représentation verticale. Il y a ceux qui savent et qui dirigent et ceux qui ne savaient pas et qui obéissent. On a vu apparaître le Laikus qui est une sorte de croyant non doté des sacrements lui permettant de diriger la communauté. De sorte que le Laik dans l'Église catholique est un peu séparé, c'est le moins qu'on puisse dire, des clercs et que ça donne cette idée que puisqu'il est séparé, il est peut-être contre les clercs. Et vous voyez comment on va vite dire que le Laik, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Et que si vous dites je suis protestant et laïque, on dit c'est impossible. Si vous êtes laïque, c'est que vous ne croyez pas. Et pour beaucoup de gens, être laïque, c'est être athée. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot Laos et Laikos s'écrit un personnage laïque, elle le a il tréma Q-U-E un laïque. Tandis qu'un laïque avec un C, c'est le vocabulaire de la Sainte Église romaine. Et moi je reçois du courrier, on me dit oh monsieur, vous êtes un grand laïque. Ah, je réponds tout de suite. Non, non, vous êtes trompé, je n'appartiens pas à l'Église romaine, je ne suis pas laïque, mais un laïque qui n'est pas le féminin de laïque. Et vous voyez que dans ce qui pourrait apparaître une petite plaisanterie pour gagner cinq minutes dans mon propos, se joue une perception de la laïcité qui est ou bien commune à tous, puisque nous sommes tous laïqueux en tant que membres du Laos, ou bien qui n'est réservé qu'à certains, ceux qui s'opposent aux prêtres. Ce petit rappel étymologique est une opération évidemment qui ravira les théologiens qui sont habitués à bronder sur les mots, mais elle est malheureusement inconnue de nos concitoyens. Or, la seule étymologie qui ici pour moi fait sens, c'est l'étymologie grecque. C'est le rappel que la laïcité nous renvoie à une vision du peuple comme sous-bassement de la vie sociale. et c'est très important parce que c'est ce mot-là qui finalement va signer pas simplement la loi de 1905 mais tous les débats que l'on pourra avoir sur organiser de manière laïque, c'est-à-dire populaire, la séparation et la rencontre d'opinions, de traditions et de comportements différents. Donc la laïcité pour moi est donc fondamentalement un thème juridique et politique. Deuxième argument, l'histoire de notre organisation politique vient conforter cette part du droit dans l'institution laïque. Contrairement à ce que croient beaucoup de nos concitoyens, l'histoire n'est pas un long récit où s'accomplissent progressivement des améliorations étape par étape. Je préfère croire ou plutôt poser comme hypothèse que l'histoire est un cheminement erratique de sens où à chaque période un concept clé ou une institution ou une logique spécifique va s'imposer pour diverses raisons et elle s'impose parmi d'autres possibles. Dans cette perspective, je le rappelle, la laïcité n'a pas existé de toute éternité et elle ne doit son existence au début du XXe siècle qu'à une conjoncture sociale et politique spécifique. au contraire, elle a succédé à deux modes d'organisation que j'ai rappelé des rapports entre l'État et les Églises qui correspondaient à deux paradigmes tout à fait différents. D'abord celui de la vérité où il n'y a pas place pour l'adversaire puisque précisément il se trompe et donc qui suppose l'unité de conception et de la société et de la foi puis celui de la liberté qui là ouvre en effet la possibilité d'avoir plusieurs conceptions de la foi mais ce n'est pas encore la laïcité puisqu'on a vu comment Bonaparte a pu reprendre la bise. Donc la liberté n'avait comme limite que le contrôle dont l'État pouvait être le maître à l'égard des religions. Ce sont ces deux moments de notre culture en France auxquels la laïcité a succédé en mettant fin à la logique d'organisation à laquelle ils avaient contribué. Désormais ni religion unique d'État assortie de persécution ni logique de culte officiel reconnu ce qui en laisse les autres dans le néant mais désormais une césure qui est proprement juridique entre l'organisation de la République d'un côté et l'organisation des Églises qui relève donc on pourra dire on verra comment du domaine privé. Bien sûr la philosophie la théologie le régime des idées et leur expression ont contribué à cette nouvelle situation mais in fine c'est quand même un acte juridique qui est la loi de 1905 puis le préambule de la constitution de 1946 répétée par notre actuelle constitution de 1958 et qui a entraîné une succession qu'on ignore d'arrêt de la cour de cassation ou du conseil d'État qui ont construit la laïcité en France elle n'est plus simplement un discours une option elle est une institution à l'égal d'autres institutions dans notre société. Et enfin troisième et dernier argument l'architecture juridique qui est propre à notre société va donner du sens à ce projet au début insensé de laïciser un public. Alors je vous rappelle que cette laïcisation n'est pas tombée du ciel en décembre 1905 elle a été précédée pendant une trentaine d'années d'une laïcisation par étapes de secteur entier de la vie sociale. On a laïcisé le mariage en réautorisant le divorce et dont les catholiques se sont alarmés du fait que désormais le mariage n'était donc plus un sacrement puisqu'on pouvait le rompre et qu'il n'était qu'un contrat. On a laïcisé également la possibilité d'avoir une voix parmi d'autres dans l'expression des opinions avec la loi sur la presse de 1881. On a eu la loi qui a supprimé les prières avant l'ouverture du Parlement chaque année. Les prières disaient le texte dans les églises et les temples je ne disais pas si ça incluait les juifs qui sont d'ailleurs aujourd'hui les seuls à faire chaque année une prière pour la république dans leur culte. Et on a donc habitué la société française à une laïcisation qui s'est poursuivie la loi de 1884 par exemple sur les cimetières. On oublie que les cimetières communaux depuis la révolution n'enterraient que les catholiques. Comme disait ma grand-mère Tarnese elle me disait oui on n'enterrait pas les protestants bien sûr on n'enterrait pas les juifs on n'enterrait pas les suicidés et elle ajoutait avec une larme et les dames de mauvaise vie. Autrement dit il y avait toute une partie de la société qui ne pouvait pas être reconnue y compris dans la mort et la loi sur les cimetières est très importante parce que désormais elle impose une sépulture égale et unique sans signe religieux sur le cimetière mais sur les tombes sur les tombes oui et qui permet d'égaliser la situation des français et n'oublions pas évidemment les grandes lois de 1886 sur l'école républicaine qui devient laïque et laïque on a commencé par enlever les saintes vierges et les crucifix dans les salles on a ensuite exigé que les instituteurs soient tous des laïqueux mais pas des laïques et enfin on a laïcisé des programmes même si les devoirs envers Dieu ont été enseignés jusqu'en 1924 donc il y a eu une laïcisation par étapes dans la société française qui a conduit à l'inscription désormais pas simplement dans la loi mais dans la constitution et qui fait que dans l'architecture de nos institutions le parlement l'administration on a donné sens à ce principe abstrait ce qui fait qu'aujourd'hui encore au-delà de toutes les contestations c'est bien l'acceptation que la république est laïque comme elle est aussi indivisible contrairement à ce qu'on ne croyait pas une et indivisible c'est fini ça depuis longtemps elle est indivisible elle est sociale et démocratique selon le texte de notre constitution il faut préciser ici contrairement à des propos à mon avis insensés que la laïcité est un principe qui caractérise l'état et les personnes publiques mais nullement la société civile je le répète avec force la république est laïque la France n'est pas laïque la société française n'est pas laïque c'est la république qui est laïque c'est que le droit comme d'ailleurs l'idéologie politique qui le sous-tend organise une séparation fonctionnelle entre ce qu'on appelle l'espace privé et l'espace public et vous allez voir c'est plus compliqué qu'on le croit ce dernier espace public comprend toutes les institutions publiques l'état les collectivités locales les services publics les établissements publics toutes ces institutions et leur personnel sont quel que soit leur statut public donc laïqueux c'est-à-dire neutres ils ne peuvent ni porter des signes distinctifs ni avoir des paroles ou des comportements qui laisseraient transparaître leurs préférences religieuses au contraire l'espace dit privé celui de la famille celui de l'entreprise celui des associations est entièrement libre de toutes les expressions et convictions mais il ne faut pas l'oublier cette liberté est également le principe pour tous les individus dans l'espace public il faudra que je précise parce que je sais toutes les émerges qui sont commises et que je lève le voile d'une interprétation erronée commise tous les jours et je pense dans la plupart des cas de bonne foi si tout le monde comprend ce qu'est l'espace privé à la fois domestique ou professionnel ou social en revanche l'idée d'espace public entraîne des compréhensions souvent tout à fait fausses et c'est là où le droit intervient de manière majeure il y a en effet deux espaces publics pour prendre l'expression du philosophe Jürgen Habermas il y a un premier espace public que j'ai déjà cité qui désigne l'espace des institutions publiques l'état les collectivités les établissements les services publics c'est ce qui reste du public de la monarchie un espace intouchable qui a sa propre logique son propre droit son propre mode de fonctionnement et il est à la fois à côté mais plutôt au-dessus des particuliers qu'il gère comme une sorte d'espace qui n'est en rien atteint par les pratiques de la société un espace même indiscutable pendant longtemps au nom de ce qu'on appelait la raison d'état qui comme on le sait est une raison différente de la raison des particuliers la révolution n'a pas aboli cet espace au-dessus des particuliers mais elle l'a démocratisé la république c'est finalement la monarchie avec un trône vide et ce trône il n'est occupé par personne sinon métaphoriquement par le peuple français donc là c'est clair l'espace public classique traditionnel et autoritaire il est neutre et laïque mais il y a un autre espace public et c'est là où vient la confusion souvent et c'est celui où se rencontrent les individus la rue la place même des bâtiments comme la poste ou la gare qui sont pourtant des services publics mais il y a aussi des rencontres intellectuelles comme ce soit c'est ouvert au public il y a quelque chose qui est courant les journaux c'est un espace public de débat et de discussion la radio et la télévision les manifestations le théâtre bref dans tous ces lieux ouverts comme on dit au public et Habermas dit il y a une expression très française qu'aucun peuple ne peut comprendre ouvert au grand public c'est à dire un public qui a vocation à grandir à se renforcer tous les jours cet espace Habermas l'appelle l'espace public critique cet espace public critique il naît au 18ème siècle par différenciation par rapport à l'espace de l'état intouchable il dit où va apparaître cet espace public ça va vous rassurer ça apparaît dans les cafés dans les salons dans les académies savantes et dans les loges maçonniques autrement dit tous ces lieux ouverts à qui veut entrer mais où il n'y a pas d'autorité instituée je dirais répressive où tout le monde peut venir ou entrer où toutes les opinions peuvent être admises où le débat remplace l'autorité où tous peuvent donc participer librement il est clair que la laïcité s'applique également dans ces lieux au sens où elle permet la diffusion l'exposé l'échange des idées et des pensées donc il ne faut pas restreindre l'espace public au bâtiment des services publics de l'état et des collectivités même dans cet espace à Bermas l'espace critique il y a en effet une laïcité qui s'exprime non plus sous la forme de la soumission et de l'abstention mais sous la forme au contraire positive de la possibilité de parler de dire très librement en manifestant sa pensée cela permet de comprendre pourquoi une femme ou un homme peut arborer des signes religieux non simplement dans l'espace public ouvert à tous la rue la place tous les lieux où on peut aller mais aussi dans cet espace public critique en revanche pendant le temps où il était en fonction l'agent public dans l'espace public de premier type ne peut pas manifester ses opinions c'est le prix à payer de la république alors c'est important si vous voulez de nous rappeler que nous avons ici une architecture de la société où bien évidemment je pense je vous en ai convaincu la place éminente de la laïcité est donnée par une construction juridique si pour les agents publics laïcité veut dire en réserve et abstention avec des pénalités possibles pour les personnes privées où qu'elles soient la laïcité signifie le contraire la liberté et donc nous avons là on va dire l'alpha et l'oméga de la logique française c'est toujours par rapport à ce schéma qu'il faut raisonner est-ce que je suis dans une institution publique agent public dépendant de cette sphère intouchable qui est l'autorité de la république ou est-ce que je suis dans l'espace commun à tous puisqu'évidemment on ne va pas parler d'espace privé où vous pouvez faire chez vous toutes les messes sataniques que vous voulez personne ne peut y trouver à en dire c'est dans l'espace partagé que le problème se pose et donc il me semble que cette distinction très juridique entre pas seulement l'espace public et l'espace privé mais les deux espaces publics permet de mieux comprendre en quoi la loi de la laïcité le principe de la laïcité est une ouverture est une amélioration je dirais dans la constitution des rapports sociaux et c'est comme cela je crois qu'il nous faut aborder le régime de la laïcité en France deuxième partie donc la part du droit dans le régime de la laïcité l'essentiel de ce régime il est contenu par un texte que vous connaissez tous qui a déjà été cité ici très ancien et souvent oublié c'est l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen voté en août 1789 suite à des interventions qui nous font champ au coeur puisque bien sûr il y a Mirabeau mais il y a aussi le pasteur Rabot Saint-Etienne ce qui est intéressant c'est que à mon avis l'intervention majeure elle est celle de Mirabeau mais Rabot Saint-Etienne suit et vous allez voir que c'est très curieux c'est à la suite ce qu'il a dit que se sont enclenchés les modes d'écriture du texte qui nous est resté depuis deux siècles alors je vous rappelle une phrase du discours de Mirabeau la liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré que le mot tolérance qui voudrait l'exprimer me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même puisque l'existence de l'autorité qui a le pouvoir de tolérer atteinte à la liberté de penser par cela même qu'elle tolère et qu'ainsi elle pourrait ne pas tolérer donc c'est une contradiction dans les thèmes et Mirabeau Saint-Etienne a ces phrases extraordinaires mais messieurs il n'y a pas de femmes à l'époque dans l'assemblée constituante mais messieurs ce n'est pas même la tolérance que je réclame parce que c'est ce que tout le monde disait au revoir pour être tolérant vis-à-vis des protestants et des juifs on ne parlait pas des libres penseurs mais messieurs ce n'est pas même la tolérance que je réclame c'est la liberté la tolérance le support le pardon la clémence idée souverainement injuste envers les dissidents la tolérance je demande qu'il soit proscrit à son tour et il le sera ce mot injuste qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié comme des coupables auxquels on pardonne ce que le hasard souvent et l'éducation ont amené à penser d'une autre manière que nous l'erreur messieurs n'est point un crime et je trouve que c'est des choses qu'il faudrait rappeler et je ne résiste pas après avoir dit la suite de ce discours à vous donner une anecdote vécue dans bagulonne j'espère que la personne n'est pas là donc après ce grand discours on passe au vote évidemment le débat est argumenté et on voit bien que si on s'arrête à la phrase que propose Rabot Saint-Étienne ça va très loin la phrase qu'il propose c'est nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses point vous imaginez les nobles et les curés qui sont là dans la salle c'est-à-dire vraiment Sodome et Gomorre et alors il y a un curé l'ocuté de Poitiers qui se lève et qui ajoute perfidement pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public or il y avait déjà eu des arrêts de cours local en France où la seule présence d'un protestant était considérée comme un trouble l'ordre public donc c'était un moyen si on avait voté ça d'éradiquer le protestantisme au nom de l'ordre public et il y a un troisième député qui se lève dont on n'a pas le nom et qui ajoute l'ordre public déterminé par la loi donc c'est pas des autorités locales ou des sensibilités plus ou moins archaïques qui ont décidé la loi et bien c'est le texte de l'article 1 de la loi de 1925 nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public des termes établis par la loi c'est finalement la formule que nous avons aujourd'hui dans l'article 1 la république assure la liberté de conscience elle garantit la liberté de culte sous les seules réserves de l'ordre public établi par la loi c'est du copier-coller et vous voyez comment s'impose l'idée désormais de liberté sans autre limite que ce que la loi prévoirait comme ordre public froissé et qui ne met en rien en cause la liberté de pouvoir professer toutes les opinions que l'on peut avoir et vous voyez que dans ce nouveau libellé il n'y a plus place pour la tolérance je ne résiste pas au plaisir d'une petite anecdote est venue sur ma monestigation au sein de la paroisse de Maglod une exposition que j'avais faite pour le musée du protestantisme de Ferrière sur la laïcité il y a quelques parents anciens qui se sont émus qu'il y ait une expo sur la laïcité dans le temple mais bon ça l'en passera et donc cette exposition elle est restée le 15 jours il y a des gens qui sont venus et je me trouvais là lorsque des gens avaient fini visiter notamment une dame ma grand-mère aurait dit très bien propre sur elle bien élevée certainement et qui me prend la partie si je veux dire ne sachant pas que j'étais l'auteur de cette expo et qui me dit oui c'est bien la laïcité mais quand même monsieur avec cet entre-soi qui fait qu'on n'a pas besoin d'en dire plus vous serez d'accord avec moi dans le tramway il n'y a que des femmes voilées alors je fais le bête j'ai fait assez de théâtre pour avoir un facturier de droit bravo je lui ai dit mais vous n'avez pas vu ça monsieur mais il n'y a que des femmes voilées oh je dis bon oui il y a des femmes voilées et alors ah oui mais vous comprenez moi je n'ose plus mettre ma croix et de l'autre bon et pourquoi vous comprenez bien monsieur on n'est plus chez nous c'est madame Le Pen ça on n'est plus chez nous et comme elle voit que je suis un peu réprobateur elle se dit que quand même il faut qu'elle montre qu'elle est large d'esprit elle me dit mais monsieur je suis tolérante là la colère m'a pris avec bravo saint-étienne et je lui ai dit madame on n'a que faire de votre tolérance c'est pas la tolérance dont on a besoin dans ce pays c'est de la liberté vous respectez la liberté des femmes voilées comme elles respectent le port de votre croix et de l'autre point à la ligne je crois que je ne me suis pas fait une copine mais si elle était là je me excuserais du caractère un peu sévère mais vous voyez à quel point le discours de bravo saint-étienne et cette idée qu'il faut supprimer le mot de tolérance de notre dictionnaire est encore d'actualité la tolérance ne remplace pas la liberté parce que Ricœur a fait des textes remarquables sur la tolérance elle s'est toujours pris dans le premier sens moi je sais la vérité mais comme je suis gentil je tolère et bien non le régime de laïcité a mis fin à la nécessité de la tolérance alors évidemment après l'article 1 du régime de la laïcité il y a l'article 2 qui est la séparation des cultes et ça c'est typiquement français nous avons là me semble-t-il les éléments essentiels du régime de la laïcité qui est un régime juridique qui essaie d'établir un équilibre entre la république et les églises je voudrais faire simplement trois observations première observation sur ce régime c'est qu'il est une partie de toute la législation française sur la liberté de conscience dans cette expression n'oublions pas que la loi de 1881 sur la liberté de la presse a quelque chose à voir avec la liberté de conscience j'ai le droit de dire même si cela choque tous dans les limites de la provocation mais je dirais de la diffamation tout ce que je pense autrement dit il n'y a pas que le culte qui intègre cette idée de la séparation entre l'ordre public et ce que les uns et les autres pensent et donc il faut traiter avec une logique d'ensemble les difficultés qui naissent que dans ce pays comme dans d'autres tout le monde n'a pas les mêmes références et n'a pas les mêmes convictions c'est très important parce qu'on oublie que la loi de 1881 sur la presse que vous voyez souvent sur les murs défense affichée loi de 1881 c'est ça bon et que la loi sur l'association en 1901 sont justement des lois complémentaires à celles qui va venir plus tard de 1905 liberté de conscience et liberté de culte dit l'article 2 l'article 1er pardon de la loi qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience ce n'est pas comme le croient les anglais de liberté religieuse parce que la liberté religieuse elle ne vaut que pour ceux qui ont une religion et les autres donc les français distinguent liberté de conscience elle peut être religieuse ou non religieuse ou même anti-religieuse ce qui la particularise c'est qu'elle est individuelle et secrète chacun a le droit d'avoir les convictions qu'il veut ni sa famille ni son entourage ni son milieu social ni la tradition ne lui impose quoi que ce soit et c'est très important dans un pays où désormais nous voyons bien des gens qui sont quelquefois obligés comme l'étaient nos ancêtres catholiques notamment ah ben je suis catholique parce que ma famille est catholique il n'y a pas à chercher il y a beaucoup plus loin elle est individuelle dans le secret de votre conscience personne ne peut rentrer dans votre conscience et c'est vous qui décidez c'est vous qui choisissez y compris les enfants vous savez qu'à partir de l'âge qu'on est estimé de raison 12 ou 13 ans les juges défendent la liberté de l'enfant contre l'obligation faite par les parents de suivre un culte voire des cultes très sectaires je pense au moins de géographie puisque la jurisprudence porte plutôt sur ces cas mais elle n'est pas simplement individuelle mais elle est secrète vous n'avez à justifier auprès de personne si vous croyez ou si vous ne croyez pas il n'y a pas de permission à obtenir ou d'autorisation secret du fort interne qui ne rend compte qu'à lui-même contre toutes les traditions de transmission obligatoire des croyances contre toutes les formes de soumission à un collectif qui vous dirait comment il faut penser liberté donc de croire ou de ne pas croire mais cette liberté de conscience ne sert à rien s'il n'y avait pas la liberté du culte qu'est-ce que c'est qu'un culte ? c'est l'expression visible et sociale de votre croyance et la liberté du culte a les deux adjectifs complémentaires la première autant la liberté de conscience est individuelle et secrète autant la liberté de culte est collective et publique je le disais tout à l'heure vous pouvez faire toutes les messes sataniques chez vous personne n'y trouvera à redire le problème c'est quand on le fait à l'extérieur et bien on ne peut pas exhiber de je ne sais quelle malséance pour empêcher qu'une conviction partagée puisse être publique alors on sait que le ministère de l'intérieur est chargé de décider qui est-ce qui est un culte et qu'est-ce qui n'est pas un culte puisque lorsqu'on est reconnu comme un culte on a des avantages fiscaux vous savez que pour le ministère de l'intérieur pour qu'il y ait un culte il faut trois choses une ou plusieurs divinités ou quelque chose au-delà qui semble se surimposer à nos pauvres vies humaines deux un corps de clair de toutes les manières possibles et enfin une assemblée qui écoute ces clercs leur parler de la divinité lorsque ces trois éléments sont réunis je ne fais pas de paraphrase d'une parabole il y a un culte et donc il a droit aux avantages que la législation française a réussi à indiquer ou à préciser ce qui veut dire que même les plus petites églises les plus petits cultes sont reconnus éventuellement comme cultes indépendamment de le nombre des adhérents et je voudrais couper court à la fable qui fait que beaucoup croient que les sectes sont interdites en France c'est faux une secte qu'est-ce que c'est ? c'est carré en matin c'est coupé c'est un petit bout qui s'est séparé après tout nous sommes le résultat d'une secte juive qui a réussi et la taille n'a rien à faire avec la protection de la pensée je le disais tout à l'heure c'est une question à ma droite que en sortant vous pouvez mettre un petit chapeau vert et vous pouvez créer l'église et les chapeaux verts vous trouverez toujours excusez-moi dans l'expression deux ou trois couillons qui vous suivront et vous ferez l'église et les chapeaux verts pourquoi pas ? on ne peut pas vous en empêcher donc vous serez une secte au vu des contemporains mais rien ne l'empêche dans notre législation en revanche si vous profitez de l'organisation de votre petite église et chapeau vert pour capter l'héritage des grands-mères de vos adhérents pour faire travailler gratuitement pour violer les filles au motif qu'elles vont découvrir le nirvana pour enfermer les enfants dans un environnement extrêmement fermé et là vous vous rendez coupable de pratiques sectaires et celles-là elles sont publiées par le droit pénal donc les sectes ne sont pas impossibles les pratiques sectaires sont interdites d'où des dissolutions que l'on voit de temps en temps soit par la loi soit par des tribunaux sur la base de découvertes d'opérations douteuses incompatibles avec notre législation donc la liberté de conscience et de culte doit être interprétée à partir de ce corpus législatif et juridictionnel sur le thème de la liberté liberté de s'exprimer liberté de se regrouper liberté de manifester pacifiquement c'est pourquoi le principe de laïcité vient renforcer la république et la démocratie sous l'angle de la liberté chaque fois qu'une question se pose ou qu'un problème vous est soumis sous cet angle-là revenez à l'essentiel comment garantir la liberté dans ce cas-là comment faire prévaloir la liberté sur l'oppression car ne l'oubliez pas dans notre démocratie depuis en tout cas plus d'un siècle la liberté est le principe la contrainte est l'exception donc plus vous contraignez moins vous laissez les gens vivants et donc contrairement au tenant d'une laïcité dite dure ce n'est pas cela qui caractérise la laïcité si la laïcité elle conduit à dire comment il faut s'habiller comment il faut aller marcher dans la rue comment il faut parler etc. ce n'est plus la laïcité et je dirais ce n'est plus la démocratie cela permet de comprendre tous les propos erratiques aujourd'hui qui circulent notamment à propos de l'ISA qui disent qu'il suffirait de limiter d'interdire ou de punir la logique de notre système heureusement démocratique rend ses prétentions sans objet et explique que ces affirmations politiques souvent venues de l'extrême droite mais à laquelle la droite s'est souvent ralliée et même certaines extrêmes gauches sous prétexte de défendre la civilisation européenne n'ont pour moi pas d'avenir tant qu'en tout cas nous défendrons la loi de 1905 donc la liberté et le principe de laïcité et la contrainte quand elle existe doit être justifiée et limitée les textes je n'ai pas le temps de les étudier européens qui surplombent notre législation ne disent pas autre chose et nous savons que nous pouvons aller jusqu'à la cour de Strasbourg de Luxembourg et on ne s'en prive pas pour faire respecter les droits internes à chacun des pays qui constituent l'Union Européenne lorsque est brimée la liberté d'expression même dans des pays en Europe qui ont une religion d'état comme par exemple l'Angleterre ou Malte il n'y a pas beaucoup de problèmes apparemment mais la Grèce où l'arrêt Korkinakis qui est célèbre montre comment un témoin des Jeovas il a le droit de faire de la publicité pour sa religion alors que pourtant la religion orthodoxe c'est une religion officielle d'état même dans ce cas là le juge a dit vous devez il dit même les églises doivent se faire à l'idée qu'elles doivent accepter la critique de leur propre théologie même quand elles sont églises d'état et donc vous voyez que les limites à la liberté sont sanctionnées par le juge européen la deuxième observation c'est qu'à l'effet il n'y a pas de liberté sans limite mais il suffit de définir ces limites dans notre hypothèse c'est le concept d'ordre public dont on a vu qu'il apparaît dès 1789 l'ordre public défini certes par la loi or nous n'avons pas en France de définition de l'ordre public il n'y en a qu'une dans la loi municipale de 1884 et qui dit l'ordre public ah ben c'est l'ordre c'est la tranquillité c'est la sécurité et d'une manière générale l'ordre donc ça veut dire que c'est laissé à la liberté d'appréciation et de l'administration et des juges parce que la liberté d'administration elle est toujours soumise au contrôle que peut exercer un juge et cela se comprend nous sommes dans un pays c'est vrai de tous les pays où les situations locales ne sont pas identiques suivant le lieu suivant le moment suivant l'histoire de cette mini région il y a des comportements qui sont plus ou moins bien acceptés alors j'entends déjà crier ceux qui disent alors la loi n'est pas la même pour tous et non et heureusement et heureusement qu'on n'oblige pas les gens du nord à avoir des corridas parce que ça ne les intéresse pas et que la corrida n'est acceptée que dans le milieu de la France et ici on ne peut pas faire des combats de coq ça n'a jamais existé et bien voilà c'est un ordre public particulier autrement dit le respect si vous voulez des traditions des coutumes et des manières de vivre fait partie des modes de liberté reconnus par le droit et par l'appréciation inconcréto de ce qui se joue aussi la proposition incensée de madame Le Pen d'interdire toute expression vestimentaire dans l'espace public est un non-sens non simplement j'attends de voir comment on va verbaliser les bonnes soeurs en cornette et les curés en soutane juste tous les autres mais j'attends de voir la levée de boucliers que soulèverait mais ça n'en a pas soulevé si vous remarquez la mise en oeuvre d'une telle règle juridique qui non simplement est contraire à tout le droit français mais au droit européen c'est impossible ou alors il faut changer notre constitution et l'Europe en même temps alors certes une menace ou un motif tiré de l'ordre public peut toujours être interprétée restrictivement mais il faut montrer qu'il y a eu menace un trouble en ordre public l'affaire du burkini a bien montré quand des municipalités sous prétexte de défendre la laïcité sont venues nous expliquer qu'en France on ne pouvait pas se baigner n'importe comment ils n'ont jamais vu les cartes postales de 1900 ils n'ont jamais vu comment le bikini avait déjà été l'objet de cris d'orfée dans les années 50 plus personne n'en parle aujourd'hui y compris le topless bon moi j'avais un collègue à la faculté de droit qui allait chercher les gendarmes pour les obliger à verbaliser en disant je suis professeur à la faculté de droit et j'en ai un on me disait monsieur le professeur sinon je fais un rapport à votre supérieur c'est des débordements impressemblables j'ai oublié de dire que c'est un catholique intégriste et à son âme il a disparu mais si vous voulez le conseil des clans sur l'affaire du burkini mais sur bien d'autres rappelle notamment par exemple les caricatures du prophète ou les publicités qui utilisent un motif religieux qu'il faut que l'ordre public soit gravement atteint pour que l'on puisse empêcher la liberté d'expression donc c'est assez clair et je présence constante depuis un siècle et j'avoue que quand je fais des formations et que je donne à traiter par exemple la publicité qui représente le dernier repas du Christ qui est revu interprété par une marque de vêtements féminin et j'ai quelquefois des figures un peu crispues oh quand même monsieur c'est la scène du Christ bon il ne savait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs la scène du Christ mais ce n'est pas bien attendez en quoi c'est une violation gravissime de la religion chrétienne ou en tout cas de cette représentation catholique il va falloir supprimer tous les petits livres de madame Bréthécher sur la vie de la sainte que vous connaissez sainte Thérèse qui est en extrase dans un pré-soufou dont je ne vous dis pas qu'est-ce qui le caractérise et bien d'autres cas mais alors il faut faire la société de la porée du nord alors désormais il n'y aura plus rien qui dépasse il n'y aura rien qui choquera le regard sauf à ne pas choquer le dirigeant et enfin troisième et dernier argument qui souvent est malheureusement oublié un régime juridique s'appuie certes sur l'organisation ici l'administration et la justice mais on ne peut rien comprendre à la laïcité si l'on oublie cette évidence or ces corps constitutifs que sont l'administration et la justice sont les gardiens des règles non pas comme on le croit souvent de manière fétichiste routinière mais au contraire en faisant preuve souvent de souplesse d'imagination ce qui évidemment n'exclut pas des erreurs mais il y a des moyens d'aller plus haut que la juridiction qui a traité votre affaire qu'on appelle l'accord de cassation maintenant les deux cours européennes que se passe-t-il quand on observe des pratiques administratives et la jurisprudence des tribunaux et bien c'est chaque fois une volonté d'adapter la règle à des situations concrètes avec bien sûr toutes les pesanteurs de l'organisation administrative ou juridictionnelle mais il faut tenir compte de ces pratiques réelles pour comprendre comment le régime de la liberté a pu passer d'un texte que l'église catholique avait condamné dès le début à une pacification des esprits et les problèmes et les difficultés surgit d'ailleurs de la réalité ont été réglés il en est de même aujourd'hui plus qu'on ne le croit de l'islam qui sert à bon compte de repoussoir de religion inacceptable qui est absolument hors de toutes nos normes alors qu'on pourrait balayer devant nos portes je pense à certaines confessions protestantes si vous lisez quelques-uns des produits de l'Observatoire national de la laïcité vous vous rendez compte que dans la plupart des cas quand on explique quand on essaie de décortiquer les textes et la situation on arrive à assurer une solution qui est acceptable et qui permet d'éviter cette espèce d'effervescence mortifère que certains s'emploient à développer on voit d'ailleurs ce qui lui en coûte aujourd'hui à l'Observatoire avec les critiques dont il fait l'objet quand ce n'est pas des menaces de suppression cette situation me paraît emblématique du rôle du droit dans notre société ouvert et flexible mais en même temps ferme sur les principes qui sont sa raison d'être pour sauver la république et la démocratie je conclue définition de la laïcité régime de la laïcité en France deux approches de ce principe qui ne sont en rien la caractérisation d'une identité française au sens erroné d'une réalité d'une substance qui serait indifférente à l'histoire comme si nous étions parce que français obligatoirement chrétien même catholique comme si nous avions une façon de voir les choses qui serait imprimée par une histoire que nous ne pourrions pas récuser et qui ferait de nous simplement les clones de notre passé c'est encore moins l'expression de pilier sacré le mot pilier est emprunté au régime belge qui serait intangible et qui nous suivrait selon qu'on est chrétien musulman ou hindouiste pendant toute notre vie au contraire le principe de laïcité qui a traversé ce siècle de controverses et de conflits est l'exemple d'une institution plus vivante et plus évolutive que ne le croit ceux qui voudraient l'embauler dans des lèges sacrés le principe n'est pas équivoque pour qui veut lire sa traduction juridique il éclaire un mode d'organisation particulier de notre société française qui continue à régir pacifiquement le champ religieux qui est toujours potentiellement violent et il n'y a pas que les musulmans dans ce camp quel que soit le développement par ailleurs dont on ne parle jamais de la sécularisation de notre pays moins avancé il faut le dire que les pays de l'Europe du Nord mais qui est réel et qui fait que l'appartenance à une religion est pour beaucoup de nos concitoyens plus en reste de l'histoire familiale qu'une conviction personnelle évidemment comme toute institution humaine le principe de laïcité est fragile et au fond il tient à la conscience et aux pratiques de tous les citoyens et qui en dernière instance sont les garants de cette liberté je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.